Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Dunkerque contre Queville-Rouen-Métropole c'est un match qui a lieu ce samedi 30 septembre 2023 à 19h pour le compte de la 9ème journée du championnat de France de football de Ligue 2 2023-2024 Dunkerque c'est le 18ème du classement qui reçoit Queville-Rouen-Métropole le 20ème, donc deux équipes en bas de classement donc dans cette vidéo les amis je vais revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes en Ligue 2 on verra tous les meilleurs buteurs et les meilleurs passeurs pour ces deux équipes également tous les résultats, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison avec les statistiques et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles toutes ces informations nous permettront d'avoir une idée, une tendance à ce match pour ceux qui souhaitent d'ailleurs voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Vidéo alors au classement, Dunkerque est 18ème de Ligue 2 avec 6 points en 7 matchs, 1 victoire, 3 nuls, 3 défaites, 6 buts marqués, 10 buts encaissés moins 4 de gol à verrage, donc on a deux équipes qui sont pour l'instant relégables et surtout Queville-Rouen qui est 20ème avec seulement 2 points en 8 matchs, 0 victoire, 2 nuls, 6 défaites, 6 buts marqués, 12 buts encaissés moins 6 de gol à verrage, un début de saison très compliqué pour les deux équipes au niveau du classement des buteurs, alors au niveau du classement des buteurs ces deux équipes sont en bas de classement qui marquent pas beaucoup de buts pour Dunkerque on a Grib qui a 2 buts en 6 matchs et pour Queville-Rouen qui a 2 buts en 8 matchs après sinon il y a des joueurs qui sont à un but tout simplement au niveau des passeurs décisifs on a que quelques joueurs qui sont à une passe décisive pour ces deux équipes les résultats, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison Dunkerque c'est 9 matchs joués, 1 victoire, 4 nuls, 4 défaites, 11 buts marqués, 17 encaissés, moins 6 de gol à verrage Dunkerque chez eux reste sur une défaite contre Dès de buts à 1 un match nul contre Grenoble 0-0, une défaite contre Angers 1-0 et on remonte à un match nul contre 3-2-2 donc chez eux depuis le début de la saison ils ont fait 4 matchs 2 matchs nuls, 2 défaites après ça justifie aussi que ce soit 18ème au classement Queville-Rouen de son côté c'est 8 matchs joués, 0 victoire, 2 nuls, 6 défaites, 6 buts marqués, 12 encaissés, moins 6 de gol à verrage alors ce qui est incroyable c'est qu'à chaque fois qu'on retrouve un résultat unique on avait aussi 3 qui a gagné qu'un match, qu'un match cette saison c'est contre Laval Queville-Rouen, ils ont fait 2 matchs nuls dont 1 contre Laval qui est leader de Ligue 2 c'est assez incroyable, c'est à dire que Laval ils n'ont pas du perdre beaucoup de points je crois qu'ils n'ont fait qu'un nul, une défaite ils l'ont fait justement contre Queville-Rouen le nul ce qui est incroyable parce que Queville-Rouen est dernier et Laval est premier et puis voilà et Queville-Rouen fait même 2-2 contre 3 c'est incroyable alors il y a un trio entre 3, Queville-Rouen et Laval qui est assez étrange en tout cas voilà les amis Queville-Rouen à l'extérieur c'est une défaite à Cronome 2-1 de 2 à 3 une défaite à Saint-Etienne 2-1 une défaite à Amiens 1-0 à chaque fois ils perdent mais que d'un but même tous les autres matchs ils ont perdu c'est très serré chez eux ils ont perdu 3-2 contre Concarneau mais c'est un but il manque pas grand chose pour cette équipe pour faire des résultats allez les compos d'équipe possible pour Dunkerque ce serait du 3-4-3 avec Gardien-Balige en défense Bilingi Sanganté Thiam Mille terrain Youssouf Boissier Keita Gael Attaquant Grib Grand Duillet et Aurélien Côté Queville-Rouen ça serait du 4-3-3 avec Gardien-Leroy en défense Pendant Sisoko Roche Mille terrain Cadieux Pierret Bonnet Attaquant Yadé Soumano et Delaurier Chauvet donc les amis c'est une tactique un peu différente des deux côtés mais on a quand même deux équipes qui sont les amis dans les trois dernières places et qui doivent absolument gagner alors si Dunkerque gagne dans ce match il joue chez eux et ben ça va renforcer un peu plus fort que Veillerouen par contre si Veillerouen veut enfin lancer sa saison et revenir c'est l'occasion donc les amis je vous donne rendez-vous ce samedi 30 septembre 2023 à 19h pour le match de la neuvième journée du championnat de France de football de ligue de 2021 à 2024 Dunkerque le dix-huitième en soit que Veillerouen métropole le vingtième voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo